... Donc moi ce que je voulais vous dire, ce dimanche on organise cette septième fête de la randonnée sur notre territoire. Et c'est un projet qui s'inscrit dans ce qu'on a pu peut-être vous présenter, en tout cas une stratégie territoriale de la collectivité qui souhaite mettre en avant le développement touristique. Parce que vous savez, le territoire de Trois-Bassins est souvent traversé du littoral jusqu'au Grand-Bénard par des axes comme la route d'État-Marie, la route nationale, la route Hubert de Lille, la route forestière et même sur les sentiers de randonnée. Et l'idée c'était de réfléchir à mettre en place des actions et des projets qui permettent de freiner les flux et donc d'amener les gens à non plus simplement passer, traverser le territoire, mais à s'arrêter, à découvrir les ressources. Voilà, donc je vais laisser la parole à M. Hubert. Avant de laisser la parole à nos partenaires dont je vais vous présenter la fête de la randonnée, elle a lieu chaque année dans une ville différente. C'est une manifestation itinérante. Nous, on l'a fait itinérante parce qu'on a envie que les randonneurs puissent visiter nos villes et nos villages. Et nous avons mis trois randonnées au programme. La première, elle fait 17 kilomètres. Elle est réservée, en fait, on l'appelle marche tonique parce qu'elle est réservée effectivement aux bons marcheurs, 966 mètres de dénivé. Et cette randonnée sera effectivement en marche libre. Elle va être balisée et donc les gens pourront marcher sur le... Comment dire ? Pourront marcher à leur rythme. Et sur la randonnée numéro 2 qui fait 10 kilomètres, celle-là, elle est pour les marcheurs moyens. Donc nous allons empointer une partie de terrain privé. C'est, je crois qu'il y a environ 50 hectares de pâturage que nous allons descendre avec une vue plongeante sur le... Comment dire ? Sur le fond de mer. Ça va être une vue magnifique. Et puis, nous avons une petite randonnée. La petite, donc, elle fait 4 kilomètres. Elle va faire un petit peu plus parce que nous allons emmener ces gens-là vers le site de charbonnage aussi. Donc elle va faire environ 5,5 kilomètres. Et c'est une boucle autour du gîte des Tamarins. Et là, ce sera certainement pour sensibiliser les gens sur les feux de forêt qu'il y a eu, la dégradation qu'il y a eu au sein de cette forêt. Et on finira donc par le charbonnage avec nos amis de l'ONF. Nous allons mettre déjà la disposition des personnes à mobilité réduite qui voudront effectivement participer à cette randonnée. En présent, donc, sur cette journée, on aura un stand déjà à côté du gîte où il y aura de l'information de dépistage et du... de l'information de diabète, pardon, et du dépistage. Et nous proposerons aux participants de faire un dépistage avant-après. Donc, en fait, c'est se faire dépister avant de partir faire la marche. Et dès le retour, de revenir au stand, refaire le dépistage pour montrer justement l'importance de l'activité physique sur la glycémie. Jean-François, Parc National. Intervenir sur trois points. Premièrement, le lieu. Trois bassins, comme d'Athivoire, c'est une commune longue qui part du littoral jusqu'en Bénard. Et chaque fois qu'on traverse, on connaît Trois bassins-les-Bas ou Trois bassins-les-Villages. Et tout le monde n'y oublie la grande partie de Trois bassins qui est la partie forêt, qui est la partie ONF, qui est la partie permanente mondiale, sur lequel il y a réellement un potentiel. Et là, grâce à cette manifestation, on va pouvoir mieux mettre en avant trois bassins. Deuxième point, c'est la randonnée. La meilleure garde à vous, M. le Président. La randonnée, c'est une activité extrêmement importante à La Réunion, sur la santé. Et on est toujours partenaire pour associer à ces activités de pleine nature qui fait la richesse de La Réunion et du Parc National. Troisième point, c'est un peu ce qui sous-entend également, au-delà de la randonnée et du secteur, parmi les attitudes à avoir. Toi, tu as parlé du problème de santé et de diabète. C'est un message à faire. Toi, tu as parlé d'un autre message qui me paraissait essentiel, c'était le feu. Donc, tout cet or est brûlé. Et là, on fait une randonnée en période où les problèmes d'incendie commencent. Et donc, c'est une façon également de faire passer des messages. Notre nature est précieuse, mais n'assiez pas. Merci de la préserver. Et autre message qui n'a pas été dit, mais j'en profite de le faire. On travaille avec vous et on a conscience qu'avec ce travail collégial, tout le message sur la propreté, c'est-à-dire qu'on peut faire une randonnée propre, comme on peut faire une randonnée qui ne le soit pas. Donc, là, également, c'est tous ces messages portés collectivement qui nous paraissent importants. Donc, bonne randonnée. Donc, c'est bien, mais le numérique est particulièrement la vidéo au service du développement local. Et donc, pour cet événement qui tombe pendant les journées du patrimoine, on va mettre en avant la culture de Trois-Bassins à travers la diffusion de vidéos témoignages de ses habitants et des traditions. Et on sera aussi sur l'événement pour le filmer. Oui, donc, moi, je parlerai surtout sur le côté, je dirais, fonctionnement pour cette journée. On mettra en place des navettes au départ du village de Trois-Bassins pour éviter, justement, de polluer à max la forêt. Donc, les départs se feront au niveau du gymnase de Trois-Bassins à partir de 5 heures. On aura trois bus qui vont faire la navette. Et ceci va en fonction des randonnées. Donc, pour la grande randonnée, on va démarrer la première navette à 5 heures 15, la grande randonnée. Et ensuite, on va échelonner le départ en fonction des horaires des autres randonnées. Donc, on invite le maximum de personnes à prendre ces navettes. Mais aussi, de faire du covoiturage jusqu'à Trois-Bassins pour éviter que, nous, sur Trois-Bassins, on ait une grosse affluence de véhicules. Parce que si chaque randonneur vient avec son propre véhicule, ça va faire un peu beaucoup. Donc, on aimerait accentuer notre communication sur le covoiturage jusqu'à Trois-Bassins. Et nous, de Trois-Bassins à la forêt, on va mettre en place des navettes bus. Sous-titrage Société Radio-Canada